Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser le What's on my phone tag, le What's on my iPhone tag, enfin tout ce que vous voulez En gros je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone Je vais pas faire le tag Everything on my phone et tout ça parce que ça ne m'intéresse pas, je l'avais déjà fait Puis je l'ai supprimé parce que... bon c'est pas très intéressant Je pense que c'est plus intéressant de vous montrer le contenu de mon téléphone Donc il va se mettre à nu devant vous J'arrête de blablater et je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans Donc pour commencer je vais vous le présenter brièvement C'est un iPhone 6 et non 6 Plus En gris donc argenté comme ceci Puisque c'est une source sûre chez Apple, je peux en être sûre Tous les appareils Apple que j'ai eu étaient de cette couleur et ma foi ça me convient très bien C'est unisex je trouve, c'est mixte et c'est... ça passe partout Au niveau du fond d'écran, donc le fond d'écran verrouillé est comme ceci Donc j'aime changer mon fond d'écran... oups J'aime changer mon fond d'écran au niveau des saisons, des événements qu'il se passe dans l'année Et là en l'occurrence c'est Happy New... s'il te plaît C'est Happy New Year puisque eh bien nous sommes en 2015 Donc je le déverrouille avec le Touch ID, ça ça m'a sauvé la vie Honnêtement puisque les codes, merci tout le monde les trouve juste en regardant Mon fond d'écran d'accueil est tout simplement un paysage hivernal avec de la neige qui tombe Que j'ai trouvé sur Pinterest, tous mes fonds d'écran je les trouve sur Pinterest J'ai mis ceci puisque ça me réconforte dans l'idée que peut-être on aura de la neige un jour Autant de neige que ça Donc voilà, on tombe sur ça Alors j'aime ranger mes applications dans des dossiers Puisque c'est plus facile pour m'y retrouver après pour moi Bien que lorsque j'en télécharge une nouvelle elle se retrouve généralement sur l'autre page Et j'attends d'en accumuler avant de les ranger Mais je trouve ça plus simple puisque après je sais exactement où se trouve chaque application Y'a pas de soucis je baisse le son Je vais commencer au niveau de ma barre du bas si je peux appeler ça comme ça J'ai 4 applications dedans C'est celles que j'utilise le plus souvent, c'est les plus utiles selon moi Donc il y a tout simplement les mails Puisque je vais tout le temps sur mes mails Je regarde tous les mails que vous m'envoyez Si je vous réponds pas tout de suite c'est juste que j'ai pas le temps Mais je vous répondrai un jour ou l'autre Donc n'hésitez pas J'ai l'application téléphone qui contient mon répertoire Mes contacts, enfin tout quoi Les messages dont je me sers tous les jours Bien que je ne sois pas accro au message, je préfère appeler Et la bibliothèque musicale de l'iPhone Dont je me sers tous les jours J'ai énormément de chansons dedans Puisque je fonctionne avec Mac Donc je peux mettre toutes les chansons que j'ai sur mon téléphone Et donc voilà, je m'en sers très très souvent Et j'ai énormément de morceaux Ça n'en finit plus 313 morceaux Ok ! Donc les applications qui se trouvent Qui ne se trouvent pas plutôt dans un dossier Ce sont juste parce que j'en ai besoin assez souvent Et puis je sais pas, je trouve que ça fait mieux comme ça Sinon après ça fait vide On a tout d'abord le calendrier Puisque je me sers tout le temps de mon calendrier Je note absolument tout Donc tous les petits points que vous voyez Ce sont des rendez-vous, des vidéos à poster Enfin voilà, je m'en sers extrêmement souvent A chaque fois que j'ai quelque chose je le note Ensuite juste à côté on a les photos Donc alors là c'est très simple Je m'en sers quasi tout le temps Puisque j'adore faire des photos Immortalisées à un moment Voilà pour Noël Enfin mes amis qui s'éclatent Y'a pas de soucis Dubsmash qui a échappé à Dubsmash Honnêtement Donc voilà les photos je m'en sers extrêmement souvent Qui dit album photo dit forcément appareil photo Alors ça je m'en sers mais beaucoup moins Puisque je préfère faire des photos sur Snapchat Étant donné que je trouve que la qualité est meilleure Je ne sais pas pourquoi Mais je préfère prendre des photos sur Snapchat Juste à côté on a la météo Et je m'en sers quasi tous les jours Si j'arrive à cliquer dessus Donc voilà vous voyez qu'en ce moment à Lyon Il fait pas forcément super chaud Mais je m'en sers tous les jours Ça m'aide énormément pour m'habiller Donc je ne crache pas dessus loin de là Sur la ligne du dessous On a 4 autres applications En premier les notes Alors ça je m'en sers Mais sans plus C'est juste quand je veux vraiment me rappeler de quelque chose Ensuite les réglages Bon je vous apprends rien Horloge pour noter Du moins pour allumer tous mes réveils Ça je m'en sers très très souvent FaceTime je m'en sers pratiquement plus Et ensuite arrivent les dossiers Donc j'ai 4, 8, 9 dossiers Et ils sont tous selon moi pratiques Alors le premier dossier se nomme Apple Puisque c'est toutes les applications qu'Apple nous fournit Mais je ne m'en sers pas Du moins pas souvent Donc je les place là dedans Parce qu'on ne peut pas les supprimer Donc elles restent là dedans Et elles ne bougent pas A côté on a le dossier téléchargement Puisque je range tout simplement L'App Store et l'iTunes Store à l'intérieur Donc je me suis dit qu'il fallait mieux Qu'ils soient tous les deux ensemble Et non pas avec d'autres Ensuite j'ai un autre dossier qui se nomme Télé Et alors là je trouve ça très très pratique Puisque c'est toutes les applications De grandes chaînes Donc on a TF1, M6 Télé loisirs Pour savoir qu'est-ce qui passe à la télé Et ça je m'en sers tous les jours Même voire plusieurs fois par jour MT1 D17 Et alors l'application BTV Je ne sais pas si vous connaissez C'est pour ceux qui sont chez Bouygues Télécom Ça nous permet d'avoir accès à deux grandes chaînes Enfin toutes celles qui sont disponibles sur la Bbox Mais je ne m'en sers pas depuis que j'ai découvert Que je m'en suis servi pendant Allez deux jours Et encore Puisque Ça Il me semble que ça compte comme hors forfait C'est C'est Facturé je ne sais combien de centimes La minute Donc Je m'en passe La dernière application de ce dossier Et TV Showtime Je ne sais pas si vous connaissez J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Ça vous permet tout simplement Ok stop stop Voilà Ça vous permet de Enseigner toutes les séries Que vous êtes en train de regarder Alors mes séries Voilà C'est toutes celles que vous êtes en train de regarder Ou bien que vous devez voir Ça vous fait découvrir des séries Par exemple Explorer Vous pouvez voir Voilà des séries tendance par exemple Des séries que vous n'avez pas encore regardées Et qui pourraient être susceptibles de vous intéresser Vous pouvez être averti lorsqu'un épisode sort à la télé Si vous cliquez sur avoir C'est tous les épisodes que vous devez voir Dans les séries Et vous renseignez Par exemple Si je clique sur celle-ci Vous renseignez tous les épisodes que vous avez vus Toutes les saisons que vous avez vues Voilà Vous pouvez même les noter Je trouve ça très très pratique Et ça vous Si vous cliquez sur votre profil Ça vous indique combien de temps vous avez passé devant des séries Donc vous voyez que moi j'ai passé 11 jours en gros C'est comme si j'avais regardé pendant 11 jours des séries sans m'arrêter Ça fait un peu peur quand même Et ça vous indique le nombre d'épisodes que vous avez vus Et le nombre des séries en cours Donc j'aime beaucoup cette petite application Elle est très sympathique Et puis ça m'aide à m'y retrouver un petit peu Le dossier suivant se nomme utile Puisque c'est tout simplement des applications qui selon moi sont utiles Tout simplement Donc j'ai en premier TCL Ça me permet de savoir en temps et en heure Où sont les bus à Lyon et tout ça Donc c'est très très pratique iTranslate c'est un traducteur qui fonctionne très très bien C'est pas du Google Traduction qui vous traduit mot par mot Vraiment j'aime beaucoup L'application Gaumont Pathé Puisque je suis une accro au cinéma Donc j'y vais très souvent L'application H&M qui est très bien faite je trouve Mais je m'en sers de moins en moins Cette application là qui s'appelle VidéoDL Et qui est géniale Je vous explique Ça vous permet de télécharger des vidéos Ou des musiques Afin de les regarder après Alors par exemple si vous avez votre série à regarder Et que vous n'avez pas de 3G pendant Ou de wifi du moins pendant 3 semaines Vous pouvez télécharger des séries Il vous suffit tout simplement d'aller dans navigateur Vous cliquez dans le moteur de recherche Et puis vous tapez par exemple Desperate Housewives en streaming Donc vous faites comme si vous alliez le regarder en streaming Puis lorsque vous cliquez sur un lien Une fois que vous vous apprêtez à regarder l'épisode Donc vous cliquez sur lire On va pas regarder Desperate Housewives saison 1 On l'a toutes vues Vous cliquez sur télécharger Puis vous pouvez le renommer Une fois que vous avez fait ça vous quittez Et donc le téléchargement est en cours Vous pouvez télécharger autant de séries que vous le souhaitez Ça dépendra de la place que vous avez dans votre téléphone Pour stocker Et voilà Moi vous voyez que Eh bien Je m'en suis servie Pour Pour regarder une série Lorsque j'avais un long voyage à faire Donc je vous conseille vraiment cette application Elle est très très pratique Ensuite j'ai Flashcode Alors ça ça me permet de flasher tous les flashcodes justement Si j'en ai besoin Par exemple quand vous êtes dans un restaurant Ou je ne sais quoi Flasher le code d'un article C'est très pratique J'ai l'application La Par Dieu Qui est un centre commercial à Lyon Et qui est très pratique pour savoir Où se situent les boutiques A quel étage Dans quelle zone Donc je m'en sers assez souvent lorsque j'y vais L'application World & You Est seulement disponible pour les personnes Qui sont chez Bouygues Télécom Et qui m'a sauvé la vie plus d'une fois Lorsque j'étais dans un pays étranger En l'occurrence quand j'étais en Angleterre Puisque ça vous permet d'appeler gratuitement Un téléphone qui se situe en France par exemple Et si vous êtes en Espagne Ou en Angleterre Ou je ne sais où Tant que vous avez une connexion Wifi Et bien c'est gratuit Aucun hors forfait Donc c'est hyper pratique J'ai l'application My Little App Qui est pour toutes les filles Comme moi qui cherchent des bons plans L'application Makeup Genius de L'Oréal Ça vous permet de tester leurs produits Ça vous maquille Enfin c'est super drôle L'application Burger King Puisque j'y suis allée une fois Et ils ont un système assez sympa Qui est de jouer à un jeu Et si vous gagnez le jeu Et bien vous ne faites pas la queue Ce qui est très très pratique Quand vous faites la queue pendant une demi-heure Ça vous évite de faire ça J'ai l'application Confluence Qui est également un centre commercial à Lyon Et c'est le même système Que pour l'application Lapardieu Puis enfin j'ai l'application Pinterest Je ne sais pas comment ça fonctionne Je m'en sers juste pour trouver des fonds d'écran sympas Mais honnêtement Je ne sais pas comment ça fonctionne Je ne sais pas faire Si on continue on a le dossier Réseaux sociaux Donc on a Facebook Mais c'est pour mon compte personnel On a Safari Qui est mon moteur de recherche On a Instagram Qui est pareil pour mon compte personnel Je ne sais pas si je vais en créer un pour ma chaîne Puisque je ne me sers déjà pratiquement jamais De mon compte personnel Donc pourquoi on crée un autre si c'est pour le délaisser Snapchat Qui est pareil un compte personnel Je réfléchis de plus en plus à le mettre en public pour vous Mais on verra ça après J'ai Twitter Mon Twitter est renseigné dans toutes les barres d'infos de mes vidéos J'ai l'application Messenger Qui est bien pratique pour parler avec mes amis Facebook J'ai l'application Page Qui me permet de gérer ma page Facebook Et qui est Très pratique Je ne poste pas souvent malheureusement Mais je devrais poster plus souvent Honte à moi J'ai l'application Skype Je m'en sers très très rarement Puisque je fais très rarement de Skype L'application Dopsmash J'en suis dingue Certains la détestent D'autres l'adorent Moi personnellement je fais partie de ceux qui l'adorent L'application Snapcrack Alors ça vous permet entre autres De poster des photos dans votre story Mais des photos que vous avez dans votre téléphone Donc pas prises sur le vif Et c'est bien pratique Et l'application Vine Oui j'ai Vine Je ne sais pas comment ça fonctionne Je regarde juste de temps en temps Pour me marrer Mais ça sert à rien de m'ajouter Parce que je suis pas prête de faire des Vine Le dossier suivant Ce prénomme Music Et j'ai tout simplement à l'intérieur Shazam Qui est bien pratique pour trouver des chansons L'application Energy Dont je me sers Pratiquement tous les soirs Pour écouter une web radio Afin de m'endormir Et l'application WriteOnDJ Qui est une application Qui me permet de créer Mes propres sonneries sur iPhone Sans les acheter la peau des fesses Donc voilà J'ai une tonne de Je dois avoir 70 morceaux En tant que sonneries Que j'ai créé gratuitement Le dossier suivant S'appelle Photo Et il contient seulement Deux applications Puisque je ne suis pas Très très photo Mais je m'en sers De temps en temps Pour flouter quelque chose Ou flouer Je sais jamais Comment on dit cette chose Mais pour rendre floue Une zone sur une photo Et l'application Photor Qui Je ne sais plus Comment elle fonctionne Oui voilà C'est tout simplement Pour faire des collages Il me semble Bon voilà Vous me direz J'y vais pratiquement jamais Le dossier d'après Se prénomme Youtube Puisque J'ai trouvé ça Plus simple De faire un dossier Spécial Youtube Avec toutes les applications En réseau Avec Youtube Donc on a Youtube On a Tube Plus Ou c'est Itube Avant c'était Itube Ça vous permet de regarder Des vidéos Qui ne sont pas disponibles Sur Sur Youtube Sur Téléphone Donc ça C'est comme si vous étiez Sur un ordinateur En fait J'ai Non ce n'est pas une application Be a Girl C'est un raccourci Vers ma chaîne Youtube Sur internet Afin de voir un petit peu Le nombre d'abonnés Le nombre de vues Et tout ça Puis l'application Creator Studio Et ça c'est bien pratique Pour toutes les personnes Qui ont une chaîne Youtube Ça vous permet de gérer Les commentaires D'y répondre A partir de votre téléphone De modifier Si vous le souhaitez Un Comment ça s'appelle Un titre Ou une barre d'infos A partir de votre téléphone Et en relation Vous avez Youtube Capture Dont je m'en sers Très très rarement C'est pour poster une vidéo Sur Youtube Filmer Avec votre téléphone Enfin Le dernier dossier C'est le dossier Je Je range Tous mes jeux Et je suis une accro Au jeu Je dois en avoir Je ne sais combien J'ai trois pages Donc Je ne vais pas Tous vous les présenter Je vais juste Vous présenter Mes préférés Donc on a 2048 100 balles J'aime beaucoup 100 balles Vous devez Verser des balles Dans un Dans un verre Enfin voilà 94 degrés Toilet time Qui est très drôle Springfield My boo Candy crush Russell Flappy bird Oui j'ai Flappy bird 94 secondes Subway surfer Hello Kitty Café Ce jeu Paye pas de mine Mais il est compliqué Croyez moi Sky burger J'aime beaucoup Ça fait passer le temps Vous devez créer L'hamburger le plus Géant au monde Voilà Piano tiles Vous ne devez pas Toucher les cases Blanches Il me semble Tout en jouant En air de piano Don't touch the spikes Je suis dingue De cette application J'y joue pratiquement Tous les jours En fait j'aime Énormément Les applications Créées par Ketchup Donc je les ai J'en ai une bonne partie Donc en l'occurrence Don't touch the spikes Phase Circle Et Stick Hero Rotate Et Do not crash C'est vraiment Sans oublier Two cars Et Jump car C'est vraiment des applications Que je vous conseille C'est drôle C'est simple Il ne faut pas se casser la tête Et c'est des jeux Assez fun J'ai au métri dash Light Que j'ai fini Et puis voilà Kim Kardashian J'aime beaucoup Impossible Vous devez Dessiner Des dessins Mais assez compliqués Et l'application The Voice Qui me permet De m'éclater entre amis Et de chanter Sur des morceaux Qu'on apprécie toutes Donc voilà tout le monde Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'ai vraiment essayé De vous présenter Même je l'ai fait Je vous ai présenté Toutes les vidéos Toutes les applications Qu'est-ce que je dis Toutes les vidéos Je vous ai présenté Toutes les applications Qu'il contenait J'espère que ça n'aura pas été Trop long En tout cas Il s'est mis à nu Devant vous Aujourd'hui Je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Bye Bye